Bon alors Mathieu, ce matin, ce soir à la télé. Eh bien, Marc-Olivier, je lis dans vos yeux qu'en ce moment vous avez envie d'expérimenter des choses, de découvrir de nouveaux horizons, de sortir des sentiers battus. Et ça tombe très bien car ce soir France 3 nous propose de tenter d'incroyables expériences. Je vous propose un truc. Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. Une partie de quoi ? Je vous expliquerai Marc-Olivier. Mais n'ayez pas peur de la science, elle vous veut du bien. T'es crétin ou quoi ? Ah ben non, on passe au tutoiement, ça y est. Alors là, monsieur part. Ça sort directement, on est sans embarras. Qu'est-ce qu'on zappe, monsieur Mathieu ? On zappe d'abord, s'il vous plaît. On zappe d'abord TF1. Si je vous dis Dominique Lavanan et Martin Lamotte, vous me dites... C'est corré, sale bougnon ! Bien sûr, bien sûr, vous êtes des gens raffinés, des cinéphiles avertis. Les noms de Dominique Lavanan et Martin Lamotte vous renvoient immédiatement à leur plus impérissable chef-d'oeuvre, Papy fait de la Résistance. Malheureusement, de manière assez incompréhensible, au lieu de faire ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire tourner un Papy fait de la Résistance 2, ils ont préféré se compromettre dans une série de TF1, SirTherese.com. Les personnages sont ridicules. Je me demande ce que je fais ici. Attention, je vais crier très fort. Respire fort, Martin. Pense à ton chèque. Et puis ce matin, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai l'estomac noué. Je ne suis pas dans mon assiette. Alors, ce n'est pas pour cracher dans la soupe, je marche sur des oeufs, Julie. Et qui sait, je serai peut-être amené à mettre de l'eau dans mon vin. Mais je ne peux pas tourner autour du pot plus longtemps. Ce soir, on zappe top chef sur M6. C'est pourtant une éminibilité. Je ne peux plus. C'est pourtant une nouvelle saison qui démarre. C'est plutôt une émission que j'aime bien d'ordinaire. Mais ce soir, je ne peux pas. Les excès du réveillon pèsent encore sur mon estomac. Que voulez-vous ? Trop de tripes ont rendu ma pence douloureuse. Il est con ou il fait semblant ? Non, c'est inné chez moi. Ça, c'est sûr. Sur France 4, Matrix Reloaded avec Keanu Reeves. Je vous lis le pitch. Pour sauver l'humanité, Neo, Morpheus et Trinité partent dans la Matrice à la recherche du maître des clés. D'une grande dureté est le bois de son cœur. S'il faut compter sur le perfuras pour sauver l'humanité, on n'est pas rendu quand même. Allez Mathieu, on regarde donc France 3 ce soir. Oui, le microscope nous appelle. La pipette graduée nous fait de l'œil. On regarde incroyables expériences. L'émission de vulgarisation scientifique de Jamy Gourmeau. Ce soir, nous découvrirons enfin les réponses à des questions qui nous hantent depuis trop longtemps. Comme par exemple, quelle est la vitesse d'un patineur qui tourne sur lui-même ? Je pense qu'elle aura à mériter un bon bol de riz ce soir. Oh bah là je dirais qu'on n'est pas loin de la vitesse du con. A vérifier, à vérifier. Autre expérience phare de la soirée, je cite, Jamy Gourmeau tentera de marcher sur l'eau. Forcément, c'est une expérience qui nécessite un minimum de préparation. Hé Jamy, viens voir. Tu serais capable de reconnaître cette plante du cannabis. C'est totalement interdit. Ah bah oui, mais si tu veux marcher sur l'eau, faut mettre toutes les chances de ton côté, Jamy. Ah si Jamy parvient à marcher sur l'eau, souhaitons-lui en revanche de ne pas multiplier les pains d'audience. Oh, quelle référence. Oh, les pains d'audience. Préférences bibliques, mais les pains d'audience. Hein ? Compris ? Oui ! Allez, on débrouille la nationale.